Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 mai 2023 et je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à ma fille et aussi à mon chargé de sécurité qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire et à tous ceux qui sont nés le 23 mai. Aujourd'hui, nous faisons notre direct simultanément sur Facebook et sur TikTok. Voilà. On a oublié de vous avertir, mais ça nous permettra de tester votre fidélité à notre mardi. Voilà. Donc, nous allons commencer rapidement en vous donnant certaines informations sur les mécontentements des populations. Donc, il y a un citoyen qui nous a signalé le fait que le 179, qui est le numéro qu'on compose pour être dépanné par la CIE, ne serait pas gratuit. Il a même dit qu'il a mis 5000 francs d'unité, le temps de finir de parler avec eux, les 5000 étaient épuisés. Donc, nous voulons vraiment demander à la CIE de faire en sorte que ce numéro soit gratuit et vraiment à la disposition de toutes les populations. Ensuite, par rapport aux sociétés de téléphonie, les gens continuent de se plaindre que les sociétés de téléphonie continuent de faire souscrire les clients à certains produits sans leur avis. Ça, on le dénonce depuis le début, ça ne change pas et cela prouve que le boycott aurait dû continuer parce que les gens continuent dans leur pratique. Il en est de même pour les bonus. Quand vous souscrivez, vous avez le compte principal et vous avez le bonus. Il se trouve que toutes les sociétés de téléphonie font consommer d'abord le compte principal alors que le bonus a un délai d'inspiration plus court. Donc, normalement, il aurait fallu commencer par le bonus. Quand le bonus est épuisé, là maintenant, on passe au compte principal. Là, on sait que vraiment, on a bénéficié d'une gratuité. Et ça aussi, on le décrit depuis le début, il n'y a pas de changement. Ensuite, il y a des étudiants qui se sont plaints à nous, qu'on les oriente dans des écoles non reconnues par l'État. Après, ça les met dans des procédures compliquées pour régulariser leur situation. Je crois que récemment, le ministre de l'Éducation nationale a pris la décision de faire en sorte que les agréments pour les écoles ne soient pas définitifs. Je pense que ça pourrait aider à faire le tri. Mais vraiment, il faut éviter d'orienter les étudiants dans les écoles qui ne sont pas reconnues. Voilà. Ensuite, nous allons parler aussi d'un autre point par rapport aux plaintes des populations. Ça concerne la lenteur, la lenteur de traitement des dossiers de la décor. Vous savez que nous sommes dans une période où on dépose les dossiers pour plusieurs concours. On s'était plaint la dernière fois du fait qu'au palais de justice, les gens ne délivraient pas rapidement les papiers, notamment les certificats de nationalité et puis les casiers judiciaires. Voilà. C'était surtout les casiers judiciaires. Et là, on nous signale que même à la décor, pour faire l'équivalence des diplômes, les gens ne prêtent pas vite les dossiers. Ça oblige les usagers à aller vers les magouillards qui, évidemment, les escroquent avant qu'ils n'obtiennent leur papier. Donc, voilà pour aujourd'hui. On a tellement de sujets lourds à aborder qu'on va s'arrêter là pour les informations sur la couleur des citoyens par rapport à certaines pratiques et de l'État et de certaines sociétés. Voilà. Donc, pour commencer sur nos sujets principaux, on va parler de la prison. La dernière fois, on vous avait dit qu'il y a une ONG en prison qui s'appelle « Don't forget them », qui a créé une école de formation en cuisine pour les prisonniers où on forme certains prisonniers et en les formants, on leur donne aussi à manger. Et ces prisonniers-là, à leur sortie, sont réinsérés. On les aide à s'insérer dans la société. Voilà. Et c'est ce que cette ONG fait. Et on a dit que cette ONG était persécutée. Voilà. Parce qu'on a constaté beaucoup de choses contre elle. Et le plus grave, c'est que le service social, au lieu de s'occuper des conditions de détention des prisonniers, avait commencé aussi à vouloir faire des gâteaux comme cette ONG, pas pour former les prisonniers, mais surtout pour se faire de l'argent. Voilà. Donc, on avait décrié cela et on avait aussi dit qu'il y a une des apprenantes de cet établissement qui avait été prise avec de la drogue. Et les gens ont accusé l'ONG, alors qu'elle-même a dit que c'est dans le cadre des colis qu'elle recevait qu'elle a reçu cette drogue. Comme Dieu ne dort pas, il se trouve que cette semaine même, ou du moins la semaine dernière, il y a un garde qui a été pris avec de la drogue. Après avoir passé les deux premières fouilles à la troisième fouille, on l'a pris avec de la drogue. Et quand on l'a pris avec de la drogue, ça a montré que ce n'est pas l'ONG, ça démontre plutôt que ce n'est pas l'ONG qui fait entrer la drogue là-bas. On avait déjà dit et voilà qu'un fait vient en témoigner que ce seraient certains gardes eux-mêmes qui feraient entrer de la drogue à la MACA. Voilà. Donc, l'affaire est en cours et dans le même article de Kouassi, il a été dit qu'il y avait des activités de proxénétisme aussi qui avaient cours à la MACA. Par rapport à ce point, on voudrait dire que c'est une opportunité pour faire la promotion des unités de vie familiales dans les prisons des pays développés. Et nous, on prétend à l'émergence. Donc, on devrait s'inscrire dans ce genre de choses. Dans les prisons des pays développés, il y a ce qu'on appelle les unités de vie familiales. Ce sont des cadres qui sont créés pour ne pas que les prisonniers rompent avec leur famille, pour que la vie familiale se poursuive malgré la détention. Donc, il y a des épouses qui vont voir leur mari, il y a des conjoints aussi qui vont voir leur femme. Ça leur permet de poursuivre leur vie familiale. Et donc, il y a des cadres où ils se rencontrent, où ils passent même des jours ensemble et ça permet de maintenir la vie familiale. Il se trouve que pour éviter qu'il y ait des dérapages comme la pratique du proxénétisme en prison, ces unités de vie familiale là devraient être aussi installés dans les prisons en Côte d'Ivoire, notamment à la Maca qui est la plus grande prison. Ensuite, il y a le problème des ateliers de formation. Pendant la COVID, on avait su soin à tous les ateliers de formation. Il serait bien que ces ateliers soient rouverts pour que les prisonniers puissent apprendre des métiers avant de sortir de la prison. Donc, on est qui interpellent le service social. Au lieu d'aller vendre des gâteaux, faites en sorte que les ateliers de formation là puissent être ouverts pour que les prisonniers puissent s'épanouir et se réinsérer plus facilement dans la société. Donc, on voulait revenir sur ces trois points. Un, ce n'est pas le personnel de l'ONG, du centre de formation de cuisine qui fait entrer la drogue en prison. On en a eu une preuve cette semaine. Il y a aussi les unités de vie familiale qui pourraient aider à régler le problème du proxénétisme en prison. Ensuite, il y a les ateliers de formation qui sont nécessaires qui existaient et qui ont besoin d'être rouverts, non seulement pour l'épanouissement des prisonniers, mais aussi pour qu'à leur sortie, ils puissent se réinsérer plus facilement dans la société. Voilà. Nous allons parler aussi de la liste électorale. La révision de la liste électorale aura lieu du 30 mai au 8 juin prochain et le président de la CEI a cet effet à rassembler les partis politiques et les organisations de la société civile pour leur présenter l'opération et surtout pour les sensibiliser à informer et à motiver les citoyens à s'inscrire. À cet effet, je voudrais vous dire d'aller sur le site de la CEI, il y a un site là-bas. Quand vous allez sur le site de la CEI, vous allez voir une syntaxe qui vous permet de vérifier si votre nom est inscrit sur la liste ou pas. Et au cas où ça ne serait pas le cas, vous pouvez aller faire des réclamations. C'est une période de réclamations, c'est une période pour toutes les réclamations. Vraiment, nous voulons inciter les citoyens à s'impliquer dans cette opération. Comme nous l'avons dit dans l'une de nos publications, si vous refusez de voter, c'est le choix des autres qui va s'imposer à vous. Allez vous inscrire sur la liste électorale, votez, prenez votre destin en main, le destin de votre pays en main, soyez, impliquez-vous dans la gestion du pays à travers le vote, à travers le choix des maires, des députés et du président de la République. Donc vraiment, nous voulons vous encourager à cela. Et revenir sur un fait d'actualité, c'était que suite à cette, dans le cadre de cette rencontre-là, il y a le PPCI qui a quitté la salle parce que le nom du président Bago ne figurerait pas sur la liste électorale. Et à cet effet, nous avons fait une vidéo que nous avons publiée, mais l'information, la répétition étant pédagogique, nous voulons encore revenir sur ce que nous avons dit dans cette vidéo. Le président de la CEI a dit que c'est depuis 2020 que le nom du président Bago ne figure pas sur la liste et que ce n'était pas de son fait. Il n'a rien contre le président et que lui, il obéit soit aux lois, soit aux politiques. Voilà. Donc, ce n'est pas lui qui établit la liste de ceux qu'on doit retirer de la liste électorale. Mais ce qu'on voulait porter comme information au public, c'est que dans cette année, cette même année 2020-là, il y a eu deux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La première décision a été prise le 15 septembre en faveur du président Soro Guillaume. Avant même le 15 septembre, il y a eu une décision qui a été prise le 22 avril 2020 qui demande à l'État de Côte d'Ivoire d'arrêter les poursuites contre le président Soro Guillaume et de lui permettre de jouir de tous ses droits civiques, notamment d'être sur la liste électorale et d'être également éligible. Cette décision-là n'a pas été appliquée. Bien au contraire, le 28 avril, après le 22, donc que la décision a été prise le 28 avril, l'État de Côte d'Ivoire a jugé le président Soro Guillaume par contumace et l'a condamné à 20 ans de prison. Et le 29 avril, l'État de Côte d'Ivoire a retiré sa demande de compétence de la Cour africaine en ce qui concerne les ONG et les individus. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire ne veut plus qu'un individu ou une ONG aille se plaindre auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça là, c'est une entrave à la démocratie, c'est une entrave à la liberté d'expression, c'est une entrave aux droits de l'homme parce qu'on devrait être libre. Et pourquoi l'État a fait ça ? L'État a fait ça parce qu'en 2014, c'est une ONG, notamment la PDH, qui allait porter plainte contre la composition de la CEI. Et c'est ce qui a donné lieu à un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour décider le 16 novembre 2016 que l'État devait faire la réforme de la CEI. Et cette réforme n'a pas été faite. Cette réforme n'a pas été faite et le gouvernement a fait seulement une récomposition. Et en plus de cela, ils n'ont pas respecté la décision qui a été prise le 22 avril 2020 en faveur du président Soro. Il y a eu encore une autre décision le 15 septembre en faveur du président Soro, Guillaume, qui demandait encore qu'on l'inscrive sur la liste électorale. Et le conseil du président Barbo a aussi déposé une plainte auprès de la, une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 4 avril, le 4 septembre 2020. Cela a été reçu le 7 septembre 2020. Et le 25 septembre, il y a eu une ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire le président Laurent Barbo sur la liste électorale. Donc, si le nom du président Barbo n'est pas sur la liste électorale, c'est de la mauvaise foi parce que dans notre pays, on nous a déjà montré que les lois internationales sont au-dessus de nos lois nationales. La preuve, le 4 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le président Barbo vainqueur des élections et l'a investi le 4 décembre 2010. Ce même Conseil constitutionnel-là, parce que la communauté internationale avait décidé que c'est le président Ouattara qui était vainqueur, ce même Conseil constitutionnel a investi le président Ouattara le 21 mai 2011. Voilà. Donc, cette communauté internationale-là, la Cour africaine en fait partie et nous sommes signataires de la charte de la Cour africaine qui date de mars 1992. Nous sommes signataires du protocole de 2004. Nous sommes aussi, nous avons déposé une déclaration de compétence de la Cour africaine pour les individus et les ONG le 13 juillet 2013. Et c'est pour cela que la PDH a pu porter plainte, c'est pour cela que le président Soro Guillaume, comme le président Barbo, on peut aussi déposer... L'État dit, il ne veut plus. Mais ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas suivre, obéir aux décisions de justice quand ça vous arrange. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La loi, là, elle s'impose. Elle s'impose à nous tous. Voilà. Donc, ce n'est pas normal que le nom du président Barbo ne figure pas sur la liste. Ce n'est pas normal que le monde. Donc, dans le cadre de cette réconciliation, si le gouvernement est de bonne foi, il devait inscrire tous les leaders politiques qui le souhaitent sur la liste électorale pour que les élections soient apaisées. Ça aussi, c'est une des conditions pour des élections apaisées. Vous avez vu la réaction du PPACI. S'ils veulent mettre en pratique ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que ça va donner ? Donc, nous voulons interpeller le gouvernement à faire des limitations d'un jour, à faire des inscriptions sur une liste électorale. Nous, le peuple, notre volonté, c'est que tout le monde compétisse. Celui qui a deux ans, il compétit. Celui qui a cent ans, il compétit. Nous sommes assez matures pour décider de qui nous voulons. Donc, que le gouvernement prenne des décisions pour que l'exclusion ne revienne pas. Pour rappel, c'est l'exclusion qui a été le prétexte d'une rébellion en Côte d'Ivoire. On sait ce que ça a donné. Donc, vous ne pouvez pas venir pratiquer encore l'exclusion de façon aussi flagrante. Voilà. Donc, nous voulons vraiment interpeller le gouvernement pour la paix, pour des élections apaisées, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation nationale, qu'on permette à tous les leaders politiques d'être sur la liste électorale, de se présenter aux élections. C'est nous, le peuple, qui allons décider ce que nous voulons. C'est ça aussi la démocratie. Quand on parle de souveraineté du peuple, ça s'exprime dans les unes. Mais pour qu'on puisse choisir qui on veut, il faut que tous ceux qu'on voudrait se présentent et puis tout le monde va choisir. Voilà. Donc, vraiment, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà fait un focus citoyen dessus, mais on veut vraiment interpeller le chef de l'État. Il est garant de la paix et la paix, là, c'est tout ça, là. Voilà. Lui-même, là, quand il n'était pas éligible, là, là, voilà. Le président Gbagbo a pris l'article 48 qui était dans la constitution, là, pour le faire candidat, sur intervention, sur médiation du président Tabo Mbeki. Donc, aujourd'hui, c'est pas lui qu'on a pris l'article 48 pour qu'il soit candidat pour devenir président. C'est pas lui qui va exclure les autres. C'est pas lui qui devrait exclure les autres. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On a déjà assez parlé de ce problème-là. Pour passer maintenant au problème des terres. On avait dit, depuis notre sortie de prison, que nos terres étaient menacées et qu'il se pourrait qu'on utilise la loi pour exproprier les populations. Et donc, on en a parlé. On a demandé qu'on proroge la période d'immatriculation des terres. Dieu merci, le 5 avril 2023, un décret a été pris qui fixe les modalités de l'immatriculation. Mais surtout, ce décret-là, en son article 43, a prorogé l'immatriculation de 10 ans encore. Mais ce n'est pas suffisant. On va vous dire pourquoi. Le 3 mai 2023, un autre décret a été pris pour définir les terres 100 mètres. Et cette affaire de 100 mètres-là, ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui figure dans ce décret? Mais on vous avait dit qu'il y a une loi qui a été prise le 13 septembre 2013, où dans l'article 1, on disait que tous ceux qui n'allaient pas immatriculer leurs terres dans les 10 années qui suivaient, le 13 septembre 2013, allaient être déclarés terres 100 mètres. Ça a été dit terres 100 propriétaires. Alors que chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, nous savons tous que chaque village a son terroir. Chaque village a son terroir. Et donc, quand on déclare des terres 100 mètres, ce n'est pas normal. En tout cas, ce ne serait pas normal de le faire. Et c'est pour cela que, pour ne pas mal vous informer, nous nous sommes rapprochés de LAFOR, qui est l'Agence foncière rurale, pour savoir réellement de quoi il s'agit. Et donc, nous avons eu les informations. Nous allons faire un focus citoyen dessus, mais nous voulons vous dire l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que dans la procédure d'immatriculation, là, il y a deux étapes. La première étape, c'est l'obtention du certificat foncier. Le certificat foncier, c'est comme si c'était l'extrait de naissance de quelqu'un. Et puis maintenant, l'immatriculation, là, c'est comme si c'était la CNI. Vous voyez, non? On utilise l'extrait de naissance pour aller faire la CNI. Ça, c'est pour simplifier votre compréhension de la chose. Donc, l'extrait de naissance, qui est le certificat foncier, là, comment on obtient ça? Dans la procédure normale, vous allez à la sous-préfecture où vous déposez une demande. Cette demande-là, le formulaire a déjà été fait par LAFOR. Quand vous déposez la demande chez le sous-préfet, le sous-préfet désigne un commissaire enquêteur. Ce commissaire enquêteur, là, constitue une équipe. Il s'en va dans le village dont dépend la terre dont vous prétendez être propriétaire pour faire une enquête auprès du village. Et chaque village, en principe, dans notre pays ici, chaque village a un comité de gestion foncière rurale. Voilà. Donc, en collaboration avec ce comité-là, et puis en collaboration avec les voisins avec qui vous avez des limites, bien sûr, on fait une enquête. À l'issue de cette enquête-là, on publie les résultats au village. Après la publicité des résultats au village, le comité de gestion foncière rurale du village, là, approuve, approuve le résultat. Quand le comité a donné son approbation, ça passe maintenant au niveau du comité de gestion foncière sous-préfectoral. Lui, il valide. Le comité de gestion foncière rurale approuve, du village approuve, et puis le comité sous-préfectoral valide. Quand le comité sous-préfectoral a validé, il transmet les résultats à l'agence foncière rurale, à Lafort, qui maintenant établit votre certificat foncier et le fait signer par le préfet. Voilà la procédure normale pour avoir le certificat foncier. Maintenant, ce certificat foncier-là, vous ne vous arrêtez pas là. Après avoir obtenu le certificat foncier, il faut maintenant y matriculer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le certificat foncier, c'est l'extrait de naissance, l'immatriculation, c'est la CNI. Maintenant, pour que vous puissiez faire l'immatriculation, il faut avoir le certificat foncier. Là, vous faites une demande. Vous faites une demande. Il y a une liasse qui est disponible à Lafort ou bien à la Caisse-Table au 10e étage à 10 000 francs. Vous faites votre demande. Et là aussi, vous constituez un dossier technique. Ce dossier technique-là, il est élaboré dans la sous-préfecture qui dépendent des terres que vous visez. Voilà. Donc, vous allez à l'agriculture. Et l'agriculture va vous désigner des agents pour aller lever la parcelle. Vous prenez aussi un géomètre estère. Voilà. Les géomètres agréés, leur liste est à Lafort. Et ce géomètre-là aussi va faire son travail. Donc, quand vous avez fini avec votre dossier technique, c'est là maintenant qu'on transmet les résultats à Lafort. Et il y a toute une procédure pour que ce soit validé, pour que ça apparaisse au journal officiel pour dire que vous avez immatriculé votre terre. J'ai résumé comme ça. Je vais revenir dans les détails, dans un focus. Mais c'est pour vous dire qu'après le certificat foncier, et c'est quand on n'a pas le certificat foncier là, qu'on commence déjà à parler de terre 100 mètres. Et c'est le décret du 3 mai. Je suis parti là-bas, on dit que ce n'est pas encore disponible. On va voir ce qui est écrit dedans. Mais c'est dans ce décret du 3 mai là qu'en principe, on devrait aussi proroger la période d'obtention des certificats fonciers. Voilà. Si c'est prorogé, alors ça voudra dire qu'on aura encore 10 ans pour que tout le monde se fasse établir son certificat foncier. Mais ce qu'il faut dire que l'État a fait de bon, c'est qu'en collaboration avec les bailleurs, il y a un projet que la Ford pilote, qui s'appelle le PAMOFOR, qui a commencé en 2018, qui finit en principe, c'est un projet sur 5 ans, qui finit en principe en 2023 là. Et ce projet là consiste à délivrer les certificats fonciers gratuitement. Donc, vous voyez que quand on parlait de gratuité là, c'est possible. Mais le PAMOFOR a travaillé sur 6 régions. Et je vais vous citer les 6 régions là, pour ne pas me tromper. Permettez-moi de lire. Voilà. Il y a le Bafing, donc tout bas. La Mée, Azopée. Agnébi-Tiassa, Agboville, Sikensi. En tout cas, toute la région de l'Agnébi-Tiassa. Et puis, Indénie-Diablain. Indénie-Diablain, je crois que c'est à Nible-Courou, non ? Bon, je ne sais pas. En tout cas, Indénie-Diablain. Le Nzi. Le Nzi, c'est la zone de Démokoro. Voilà. Et puis, le Sud-Komoé à Boissot. Donc, voilà les 6 régions qui ont été prises en compte par le PAMOFOR. Et l'AFOR nous a dit qu'il y a un nouveau projet qui s'appelle le PRESSFOR. L'AFOR, c'était déjà le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale. Mais il y a un nouveau projet qui va commencer en 2024, qui va s'étendre aussi sur 5 ans de 2024 à 2029, qui s'appelle le PRESSFOR qui est en préparation. Lui, il va prendre 16 régions. Vous savez qu'on a 31 régions et 2 districts en Côte d'Ivoire. Il va prendre 16 régions. Et les 16 régions là, c'est les 6 premières régions plus 10 autres régions. Mais il faut préciser que dans les 6 premières régions là, c'est pas tous les terroirs qui ont été couverts. Voilà. Dans les 6 premières régions, ils ont couvert 19 départements, 54 sous-préfectures et 678 villages. Voilà. Donc, ils n'ont pas couvert tous les villages. Donc, les villages qui n'ont pas été couverts par le PAMOFOR là, seront pris en compte par le PRESSFOR et puis ils vont ajouter 10 autres régions. Et là, ils vont couvrir toutes les localités, tous les villages. Donc ça, c'est une bonne chose que l'État fait. Voilà. Mais le problème, c'est lequel ? Ça veut dire qu'il y a des régions où le certificat foncier sera gratuit et puis il y a d'autres régions où les gens vont payer. Alors que quand les gens ne font pas leur certificat foncier là, il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'était le coût de l'opération. C'est très cher. Et c'est pour cela que dans le décret du 5 avril, ils ont réduit les tarifs. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, la deuxième chose, c'était que l'information même n'est pas sûre. Je suis sûre que vous qui me suivez, tout ce que je suis en train de dire là, vous ne saviez pas. Il y a des gens qui ne savent pas. On veut, on veut pas là. Ce n'est pas tout le monde qui est à la RTI malheureusement. Donc, il faut multiplier les canaux de sensibilisation. Il faut aussi que Lafort aille partout pour informer. Maintenant, il y a un problème qu'on nous a posé à Lafort, qu'on voudrait vraiment relever. C'est très important. Affaire de terre, là. Ce n'est pas une affaire de politique. C'est une affaire de comment on fait pour que toutes les terres soient sécurisées. Et il y a des cadres qui sont les conseillers de leurs parents au village qui ne s'informent pas et puis qui induisent les parents en erreur. Donc, il y a des zones où on s'en va pour donner le certificat pensé gratuitement. L'État, là, ce n'est pas le RADP qui est l'État. L'État, c'est l'État. Maintenant, celui qui vient à la tête de l'État, là, c'est lui qui change selon nos votes. Il peut être RADP, il peut être PPCI, il peut être PDCI, il peut être d'un autre parti, il peut être indépendant. Mais ce n'est pas lui l'État. Il a son parti. Donc, actuellement, là, c'est le président Alassane Ouattara qui est président, mais ce n'est pas le RADP qui est l'État. Donc, si vous êtes contre le RADP, ça vous regarde. Mais il ne faut pas empêcher vos parents de bénéficier de ce que l'État, qui nous représente, nous tous l'a fait pour eux. Donc, il y a des zones où le PAMOFOR s'en travaille. Et puis, les villageois ne collaborent pas parce que le cadre du village n'a pas encore dit qu'il faut qu'ils le fassent. Mais c'est grave, c'est dangereux. Et ça me permet aussi de dire à tous ceux qui sont responsables de Mutuelles que l'AFOR est disponible pour aller informer partout où on le sollicite. Pourvu qu'ils soient informés au moins deux semaines avant. Elle dit que si vous avez votre réunion de Mutuelles, que vous voulez que l'AFOR vienne vous informer sur les questions de sécurisation foncière, vous allez déposer un courrier à l'AFOR deux semaines avant et ils viendront. Pardonnez, n'empêchez pas vos parents de sécuriser leur terre. C'est très important. Donc, pour poursuivre ce que j'étais en train de dire sur ce problème de terre-là, c'est que l'État a fait l'effort de trouver des bailleurs pour que le certificat foncier soit gratuit dans certaines zones. Mais ça fait quand même une discrimination. Trouver les moyens pour que ça soit gratuit partout. Il faut que ce soit gratuit partout. Donc, maintenant, on attend le contenu de ce décret du 3 mai 2023 là, pour voir s'il y a eu un délai de prorogation. Mais déjà dans le décret du 5 avril, sachez que dans l'article 43, il est inscrit que quelle que soit la date à laquelle vous avez obtenu votre certificat foncier, vous avez 10 ans pour faire l'immatriculation. Ça aussi, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, nous voulons dire merci à la fort, mais il faut communiquer davantage. Et nous sommes disponibles pour vous aider à informer davantage les populations sur tout ce que vous faites de bien pour elles. Voilà. En tout cas, rapprochez-vous de la fort et suivez souvent nos directs pour que nous puissions vous donner aussi des informations sur l'évolution des choses. Voilà. Donc, ça, c'était pour le problème des terres. On va passer maintenant au problème de choses, au programme du gouvernement, le programme jeune. Voilà. On va terminer par ce sujet là, parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les réseaux. Il y a même des communiqués qui sont sortis pour dire qu'il y a des organisations qui voudraient se substituer au gouvernement. Il ne s'agit pas de ça. Nous allons faire un focus citoyen sur le PJGouv et sur tout ce que l'État fait en faveur des jeunes. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le peuple. Nous sommes du peuple. Et nous entendons beaucoup de choses. Tous les projets qui se sont faits avant, que ce soit dans le cadre de l'agence jeune, emploi jeune, Agile 1, Agile 2, secteur A, il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes sur le fait qu'il y a des gens qui postulent, on ne leur répond même pas. Il y a d'autres trucs aboutis, après on ne leur donne rien. Les gens se plaignent. Donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous nous sommes dit qu'il faut se rapprocher du ministère de la Jeunesse, comprendre bien les choses pour mieux aider les jeunes. Ça, c'est le premier point. Le second point, nous voulons faire le suivi de certains dossiers. Parce que c'est trop facile d'être assis là comme ça et puis quelqu'un vient et dit non, moi y'a ci, moi y'a ça. Nous, on dit bon, venez vous inscrire auprès de nous. On va faire le suivi de votre dossier. Comme ça, après quand on parle là, on dit bon, il y a 1000 jeunes qui se sont inscrits auprès de ACI. Voilà, il y a tel nombre de personnes qui ont été prises, ceux qui n'ont pas été prises là. Voilà, 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 voilà les raisons. C'est pour faire un suivi que nous l'avons fait. Et d'ailleurs même, nous avons conçu une application que nous allons publier sur notre page, très très aujourd'hui, même demain ou plus tard, pour permettre à tous ceux qui se sont déjà inscrits sur le 07 48 2 x 59 67, ou alors dans notre boîte e-mail, de se réinscrire dans cette application-là, qui nous permettra de faciliter le suivi de votre dossier. Donc, de quoi s'agit-il dans le PJGouv ? Le PJGouv est un programme triennal. Un programme triennal de 1118 milliards, ça dit de 2023 à 2025 là. Au total là, il y a 1118 milliards qui seront affectés à tout ce qui concerne la jeunesse. Et quand on dit tout ce qui concerne la jeunesse, il y a les infrastructures comme les écoles professionnelles, les centres de services civiques, mais il y a aussi les stages, les bourses d'études, les financements de projets. Et nous, nous nous sommes intéressés particulièrement à ce qui concerne les financements de projets. Et pour les financements de projets là, il y a trois guichets. Il y a un guichet qu'on appelle AGR. AGR, activité génératrice de revenus, où les montants varient de 100 000 à 1 million. Et puis, il y a les micro et petites entreprises, où les montants varient de 1 million à 5 millions. Il y a les moyennes entreprises et projets structurants, où les montants varient de 5 millions à 50 millions. Et pour avoir accès à tous ces financements, il faut s'inscrire sur le site de l'Agence Emploi Jeunes. www.agenceemploijeunes.ci Mais vous pouvez aller là-bas pour vous informer sur le projet. Le problème, c'est lequel? Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que, quand on entre dans le site là, c'est pas facile. Moi, en tout cas, je suis rentrée là-bas, pas plus tard qu'hier. Il y a une partie où on met projet. On a mis même que c'est nouveau. Quand vous cliquez là-bas, après, on vous dit non, attendez, vous allez avoir des informations après. Ça veut dire que, actuellement, où on est en train de parler, c'est pas évident de s'inscrire sur le site. Je ne sais pas si d'autres ont essayé, mais plusieurs, en tout cas, nous sont revenus pour dire que c'est pas facile. Et c'est pour ça que moi-même, j'ai essayé. Donc, les responsables d'agences emplois jeunes veuillent rendre le site plus facile à utiliser. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que le président a annoncé, le 25 avril, qu'il y aurait un financement de 361 milliards pour cette année 2023. Mais pendant que le président annonce, et pendant que nous pensons que c'est maintenant qu'on doit s'apprêter pour aller postuler, et donc on s'en forme, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés du ministère de la Jeunesse, on se rend compte que, en fait, ça a commencé depuis. Ça a commencé depuis. Et comme ça a commencé depuis, il y a un bilan. Et donc le ministre lui-même a fait le bilan jusqu'à fin avril. Et voilà ce que le bilan nous dit. Le bilan nous dit que, permettez-moi de lire pour ne pas me tromper sur les chiffres, le bilan nous dit qu'il y a un milliard qui a déjà été dégagé pour les start-up. Il nous dit aussi qu'il y a 1413 activités génératrices de revenus qui ont déjà été financées. Il y a 162 entreprises, petites entreprises qui ont déjà été financées. Et il y a 108 moyennes entreprises et projets souturants qui ont déjà été financées. C'est très bien. Mais le problème, c'est lequel ? Le problème, c'est que ceux qui ont été financés là, comment ils ont eu l'information ? Et puis nous, on n'est pas informés. Les autres ne sont pas informés. Le projet a déjà commencé. Et il paraît que début juin, il y a 16 000 AGR encore qui seront financés. Les 16 000 AGR là, à quel moment on dépose les dossiers ? À quel moment on fait la sélection ? Pour que déjà début juin, 16 000 puissent être financés. Donc il y a un problème de transparence dans l'accès à ces fonds là. Et si nous nous sommes rapprochés du ministère de la Jeunesse, c'était pour avoir les informations qui nous permettraient de faciliter l'inclusivité du projet. Parce que ce n'est pas normal que certains aient facilement accès à ces fonds là et que d'autres ne sachent même pas les informations qu'il faut pour postuler. C'est là le sens du suivi que nous voulons faire. C'est là le sens de l'appel que nous avons lancé pour aider ceux qui n'ont pas les informations au bon moment de les avoir afin de leur donner une chance de postuler. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui sont autour dont nous parlerons après. Mais nous avons déjà voulu donner ces informations là. Et l'âge pour postuler, il est de 16 à 35 ans. Mais compte tenu de toutes les crises que nous avons connues, ils sont montés à 40 ans. Donc c'est les personnes de 16 à 40 ans qui peuvent postuler pour les projets. Nous vous encourageons donc à monter vos projets. Nous vous encourageons à aller sur le site pour le faire. Mais nous-mêmes, nous allons encore aller auprès du ministère de la Genèse de l'Agence Emploi Jeunes pour leur dire que ce n'est pas facile d'aller sur leur plateforme là. Devant nous-mêmes, ils vont nous faire la démonstration. Comme ça, on pourra venir vous dire comment on fait. Peut-être que c'est nous qui ne savons pas le faire. Voilà. Donc, préparez vos projets. Allez sur notre application que nous allons publier pour vous faire enregistrer. Ça nous permettra de faire le suivi de vos dossiers. Et soyons confiants, ce qui est su, on va y arriver. Voilà. Donc, voilà globalement les sujets que nous voudrions aborder aujourd'hui. Nous avons été un peu longs. Si vous avez des questions, laissez-les sous les publications pour que nous puissions y répondre la prochaine fois. Et nous voulons encore encourager tous ceux qui voudraient adhérer à ACI. Merci à ceux qui nous font déjà confiance. Vous pouvez continuer à envoyer vos informations. C'est-à-dire, non, localité numéro WhatsApp sur le 0704 06 85 86. Et pour pouvoir nous apporter un appui, vous contactez notre trésorière au 05 46 78 55 19. Nous voulons dire merci à ceux qui continuent de nous donner du matériel. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Et à mardi prochain ou notre prochain numéro.